Emmanuel ! Tu me vois ? Oui, je te vois, je t'entends. Et de ton côté ? Oui, tout va bien. Parfait. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci pour ton temps, Emmanuel. Merci pour ton invitation, ça me fait plaisir aussi. On s'est rencontrés virtuellement sur Facebook, tu me disais ? Oui, il y a quelques années, et puis à un moment donné, tu avais dû partir, parce que je pense que ça devient très anxiogène et comme une espèce de roue du hamster, un peu Facebook, donc je te comprends complètement. Et puis, je t'ai perdu de vie un petit peu à ce moment-là, je crois que c'était il y a 3-4 ans. Et puis, je t'ai retrouvé ensuite sur YouTube, s'il y avait des partages sur un groupe des gentils virus, et puis voilà, me revoilà. Cool, cool. Ok. Et donc, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, politiquement, tu te situes où, si tu te situes quelque part ? Alors, politiquement, moi, je suis plus à gauche, j'ai une attirance idéologique plutôt au niveau du programme de la France Insoumise, globalement, parce que le programme me plaît, il me semble cohérent avec les enjeux actuels, il me semble cohérent avec l'économie, cohérent avec plusieurs choses qui me tiennent à cœur au niveau de mes idéaux. Oui. Après, je pense que, idéologiquement, je suis plutôt de gauche. Enfin, si j'ai bien compris ce qu'est être de gauche, c'est plutôt, si c'est l'humanisme, elle partage juste des choses et plus de la démocratie. Si c'est ces trois choses-là, je suis comme ça. D'accord. Ok, on se rejoint là-dessus. Même raison, même positionnement et même raison que toi. D'accord. Et effectivement, je pense que, de façon raisonnée, le programme de la France Insoumise est le plus cohérent, le plus construit, le plus, j'allais dire vaste, mais ce n'est pas le terme que je cherche, en tout cas, qui répond aux différentes problématiques actuelles. Holistique. Je dirais holistique dans le sens où il va chercher en synergie à relier tous les enjeux et leurs solutions. Exact. C'est une espèce de logique. Complète, totale. Oui, c'est ça. Il voit les choses de manière complète. Mais je pense que la manière dont a été écrit le programme, par les citoyens qui ont débattu, qui ont réfléchi, qui ont ensuite voté pour sélectionner quels enjeux allaient. Puis ensuite, le fait de faire intervenir des économistes pour le faire rendre cohérent avec comment on est actuellement dans notre état actuel. Je pense que tout ça, ça a joué à rendre tout ça holistique et cohérent. Oui, tu as raison. Ça me fait penser. La méthode. Oui, voilà, la méthode, exactement. Ça me fait penser au truc sur le climat. Les citoyens tirés au sort, comment ça s'appelle déjà ce truc ? Ah, les citoyens pour le climat. Je crois que ça s'appelait comme ça. Que soi-disant Macron, on voulait et tout. Et on a pris des gens lambda, tu vois, qui n'étaient pas forcément... Peut-être que dans le loup, il y en avait qui étaient plus conscientisés au niveau des questions écologiques. Mais je pense que la majorité, c'était des gens pas forcément plus sensibilisés que ça. Et on leur a donné le temps, l'espace, tu vois, le temps et les informations nécessaires pour construire une pensée, réfléchir les problématiques et amener des solutions. Et par cette méthode, comme tu disais, on est arrivé au résultat que l'on connaît et qui se retrouve beaucoup dans le programme de la France insoumise. Donc tu vois, c'est deux fois en fait la même méthode. On a pris 150 tirés au sort, où n'importe qui peut participer à la réécriture ou à l'écriture du programme de la France insoumise. Comme ça émane du peuple, on arrive au même résultat logique. Oui, au résultat. Voilà, parce que ce sont des gens simples, pas simples en disant des abrutis, mais je veux dire des gens comme toi et moi, tu vois, à qui on a donné le temps et les informations pour pouvoir construire une pensée et qui arrivent forcément, je veux dire, on arrive à... Au résultat. Voilà, des trucs, un résultat logique, quoi. Logique, oui. Donc ça, c'est la démonstration que la démocratie, ça marche. Si on laisse faire les Français, tu vois, ils arrivent à quelque chose. D'ailleurs, quand je débat sur Internet, j'ai souvent coutume de dire que même si juste la partie retour à la démocratie qui est inscrite dans le programme s'applique, parce qu'il est prévu que, si j'ai bien compris, il y a le RIC qui est appliqué, la constituante citoyenne, derrière Mélenchon, il démissionne au bout de quelques mois quand ça s'est adopté. Ensuite, il y a des nouvelles élections sous les règles qui ont été définies par le peuple. Et j'ai souvent coutume de dire que, dès ce moment-là, peu importe ce qui se passe derrière, c'est forcément le même programme qui va être appliqué, parce que que ce soit le peuple qui le décide, il va arriver aux mêmes volontés, comme ça a été démontré par plusieurs appels citoyens et réflexions communes, et à la fois par le programme qui a été construit de la même manière. Donc au final, peu importe ce qui se passe derrière, le peuple a le pouvoir et il fera toujours ce qui est bien. Donc moi, après, peu importe ce qui se passe derrière, le retour du pouvoir au peuple. Concrètement, j'ai confiance. Mais il faut qu'on arrive à cette première étape. – Ouais, ça, c'est pas évident, quoi. D'accord. Donc a priori, pour 2022, tu vas voter la France insoumise avec la candidature Mélenchon. – A priori, ouais. Si rien ne change négativement de ce côté-là, je pense pas qu'il y ait quelque chose de plus cohérent et crédible qui me puisse me... À moins que quelque chose prévoit de faire un meilleur score et qui est aussi crédible et dans les mêmes idéaux, je vois pas, à part ça, je vois pas. – Ouais, pareil que toi, a priori, comme ça, la France insoumise et éventuellement quelque chose, comme tu viens de le décrire, voilà, on est pareil là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de... Enfin, des initiatives comme... Comment il s'appelle celui-là ? Onfray, tu sais, avec le Front populaire, des trucs comme ça ? – Je connais très peu. Je sais que par moments, j'ai pu écouter certaines de ses prises de parole. Il y a des moments où ça me plaît plus ou moins parce qu'il a une cohérence et une logique dans ses réflexions. Il y a des moments où ça me plaît moins parce que peut-être ça me heurtre technologiquement par rapport à des attaques sur des personnes que je trouve un petit peu parfois déplacées ou un peu biaisées. Mais sinon, j'ai pas d'avis particulier. Je voudrais pas m'avancer sur quelque chose que je connais peu. – C'est bien, c'est bien, t'es prudent. Et d'ailleurs, comment... Moi, par rapport à Onfray, je pense que j'ai à peu près la même position que toi. Il y a des choses qui disent qui sont intéressantes, d'autres qui sont plus contestables et qui paraissent que toi me heurtes ou en tout cas avec lesquelles je suis en désaccord. Mais c'était juste pour te demander un peu sur les autres. Je pense que toi et moi, dès le début, on veut quelque chose de cohérent, quelque chose qui émane du peuple, etc. Donc, c'est la France insoumise. – Je cherche pas la... J'aime pas la dominème, en fait, où les gens qui utilisent des biais cognitifs, rhétoriques pour attaquer des gens plus qu'ils réfléchissent aux idées, aux programmes, qu'ils réfléchissent à construire plutôt qu'à détruire. Voilà, c'est ça que j'aime pas, en fait, dans la politique. Et c'est pour ça que j'essaie... J'aime bien aussi ce côté-là qui est dans les insoumis à se concentrer sur le programme. Mélenchon, il y en a qui l'aime, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'apprécie pas tout ce qu'il fait non plus en tant que personne. Mais ce qui est important, c'est qu'il défend un programme qui a été écrit par les citoyens et puis qu'il le fait parce qu'il a été... Il a une certaine expérience dans le domaine. Et puis voilà, derrière, il fait au mieux. – Exactement. – C'est tout. – Pareil que toi, oui, c'est pas... Est-ce qu'on apprécie ou pas le personnage ? Bon, il y a peut-être un peu de cette dimension-là, mais c'est pas ce qui est le plus important pour diriger un pays, quoi. C'est comme tu dis, le programme, qu'est-ce qu'il va faire, et comment et avec qui ? – C'est ça. Surtout pour un programme de transition, en plus. Il va pas être longtemps au pouvoir, donc... – Et qu'est-ce que tu... Comment tu te positionnes par rapport à l'Europe ? – À l'Europe, moi, je suis pour qu'on s'indépende, qu'on retrouve notre souveraineté, que ce soit par la désobéissance au traité par un ultimatum tel que la France Insoumise le propose, par un référendum qui soit respecté cette fois, pas comme en 2005. Par un Frexit, enfin, peu importe, quelque chose. Enfin, un Frexit, ce qui me gêne, c'est que ça prend deux ans à entrer en vigueur et que pendant ce temps-là, on va se prendre pas mal d'attaques de la part de nos multinationales internes à la France et probablement externes également. Mais ça peut être aussi une voie à envisager. – D'accord. – Et voilà, je suis plutôt... Je suis contre, en fait, le fait qu'on doit respecter certains traités supranationaux qui peuvent venir à la démocratie interne du pays. Mais pour la coopération et les échanges entre pays, tant qu'ils ne sont pas soumis à des traités, je ne suis pas contre. – D'accord. Est-ce que tu es... Donc, si je comprends bien, tu es pour la sortie ou la désobéissance de l'Europe actuelle. Est-ce que, in fine, au final, est-ce que tu es plutôt pour ne plus avoir de projets européens et avoir des coopérations entre nations ou est-ce que tu es pour un autre projet européen ? – Non, je pense que les nations, c'est bien. Il peut y avoir des projets communs tant qu'ils ne sont pas imposés et surtout pas imposés au peuple puisque je veux... Avec les problèmes, c'est peut-être aussi le fait qu'on soit sur des modèles pyramidaux au niveau intra-pays qui posent problème parce qu'on demande au président s'il est d'accord, on ne demande pas au peuple. C'est peut-être ça qui pose problème mais disons que là, actuellement, comme c'est fait, non, ce n'est pas tolérable qu'on ne demande pas l'avis aux gens. – Oui, tout à fait, ok. – Selon mon point de vue. – Oui, oui, ok, ok. – Alors, on avait parlé la dernière fois économie. On peut retourner un peu sur ce sujet-là, si tu veux. – Oui. Ah oui, oui. Est-ce que c'est... Je ne sais plus avec qui je dialogue. Est-ce que c'est toi qui parlais à un moment donné de gratuité ? Non, ce n'était pas ça. C'était quoi le sujet de... économique ? – Moi, j'avais parlé économie basée sur les ressources et puis derrière, le revenu de base, mais je préfère la vision salaire à vie de Frio qui est un peu différente. C'est plus sur les mots mais c'est important, je pense. – Donc, toi, tu suis plutôt la doctrine de Frio ? – Oui, je suis pour que les gens ne soient pas dans la réception. comment dire ? – Passive. – Oui, c'est ça. Qu'on ne les fasse pas passer pour des gens passifs puisque pour moi, toute activité, quelle qu'elle soit, même si on est... Pour la société actuelle, on a l'air inactif. Quelqu'un qui n'est pas dans l'emploi, il peut être en train de réfléchir sur des sujets, il s'occupe de sa famille, il rend service à ses voisins, il peut faire des projets, il s'instruit, il se développe. Donc, pour moi, il n'est jamais inactif, l'être humain. – Oui, oui. – À moins d'être 100% dans des futilités et tourner sur Netflix toute la journée, à part ça, on va dire, je ne pense pas qu'on puisse être inactif réellement. On est toujours utile d'une certaine manière. Après, il y a certes, dans la logique du salaire à vie ou du revenu de base, peu importe comment on l'appelle, mais je pense qu'il y a certains, comme on disait, certaines activités qui ne seront pas recherchées par les gens, qui ne seront pas en tout cas pourvues à la hauteur de leurs besoins et que pour ça, il faut trouver un système pour attirer les gens vers ça sans créer de disparité comme on l'avait mis à l'écrit. – Oui, oui, oui. D'accord. Et donc, ce que tu proposais, c'était à la fois de réévaluer le salaire, me semble-t-il, et aussi de mettre du volontariat avec un système d'information en direct, on a besoin de tant de personnes dans l'agriculture ou tant de personnes ici et là, qui est volontaire et voilà. – Déjà, je pense que même dans le système actuel, sans aller dans un revenu de base, si on refondait, ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas ce que je souhaite, mais disons que même dans le système actuel, je pense qu'on pourrait, en diminuant le temps de travail, augmenter les salaires proportionnellement pour que tout le monde soit dans le plein emploi et qu'il n'y aurait besoin que de trois jours de travail par semaine pour satisfaire tous les besoins nécessaires au développement des pays et puis à l'humanité. Je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui sont inutiles, des bullshit jobs qui sont utilisés juste pour occuper la masse, pour nous maintenir dans une espèce de roue de hamster, des trucs répétitifs, pas utiles, qui sont remplaçables par des algorithmes ou des machines, mais pas des trucs vraiment utiles. Et puis, il y a beaucoup à développer dans l'artisanat, dans la réflexion, dans la création d'un avenir. Je pense qu'après, si on grève par-dessus ça, après cette étape-là, peut-être qu'intermédiaire à un salaire à vie ou un revenu de base, derrière, on sait qu'on a beaucoup moins de besoins qu'on nous le fait croire, puis que les gens peuvent s'épanouir en faisant beaucoup moins de manière forcée, c'est-à-dire des jobs alimentaires, en gros, et que ça puisse être des jobs passion. Quand on exerce sa passion, le temps, il ne passe pas pareil, on s'épanouit, on est beaucoup plus productif et intéressé. Exactement, exactement. Certainement comme toi. Oui, exactement. J'ai mis du temps à trouver cet emploi et maintenant que je suis dedans, je suis épanoui, je sais ce que c'est. J'ai vécu les deux côtés. Le centre d'appel quand j'étais plus jeune où je faisais des choses répétitives et inintéressantes pendant quelques années et puis là où je suis épanoui. Tu as trouvé quelque chose qui a du sens à la fois pour toi mais aussi pour la communauté. C'est ça. Moi, je pars du... Je ne sais pas si c'est peut-être ma philosophie mais je recherche Ikigai. Si tu penses que tu connais toi qui es au Japon, Ikigai. Non, je ne connais pas. Ikigai, c'est ta quatre cercles. Tu as ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, ce que la société a besoin et ce qui te permet de vivre. D'accord. Les quatre cercles sont réunis. Au centre, se trouve Ikigai, c'est le point d'épanouissement dans l'activité. Oh, très intéressant. Il faudra que je fasse une recherche sur... Je crois que c'est japonais à la base en plus. Ça sonne japonais, oui. D'accord. Et tu t'intéresses au... Là, on rentre un peu dans la spiritualité ou la philosophie. Tu t'intéresses aux philosophies orientales ? Aux deux. Je m'intéresse à toutes les spiritualités globales de toutes les cultures qui peuvent me tomber sous la main. C'est déjà le truc neurologique dont je parlais, c'est que ça me... J'ai du mal à ne pas penser et puis je suis intéressé par tout, à peu près, entre guillemets. Du coup, j'aime apprendre et relier les choses entre elles. Et du coup, la spiritualité et la philosophie font partie aussi des choses qui m'intéressent. D'accord. Donc, oui, tout ce que je peux engurgiter de ce côté-là, je le prends. D'accord. Et alors, pour continuer sur ce sujet spirituel, est-ce que tu es baptisé, est-ce que tu es chrétien ou t'es quoi ? Non, je ne suis aucun culte. D'accord. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Agnostique, c'est quand on s'intéresse à tous les cultes et qu'on se fait notre propre opinion, notre propre chemin. Si c'est ça, je suis ça. D'accord. J'étudie les différentes voies, j'essaie de faire un syncrétisme qui m'est personnel dedans. Parce que de toute façon, je trouve beaucoup de similarités quand je lis l'apocalypse chrétienne et que j'ai des notions de bouddhisme ou d'hindouisme au niveau des corps énergétiques, des chakras, etc., je comprends que les sept lettres ou sept églises, ça peut évoquer et qui ouvre les sept sceaux et qui permettent d'accéder à un état de conscience. Pour moi, ça me parle des chakras qui sont beaucoup dans un autre registre. Si on part dans la Kabbalah, ça pourrait évoquer les séphirats, les séphirotes. Si on... Enfin, voilà, peu importe le registre qu'on place, je vois les choses comme des calques et peu importe la culture par laquelle on embrasse la spiritualité, je pense qu'on arrive plus ou moins à la même essence à l'origine et le même objectif en définitive. D'accord. J'aime bien les prononces simultanées parce que ce que je ne comprends pas par une voie, des fois, une autre voie, par sa manière de l'expliquer va me le faire comprendre. D'accord. En fait, ce que tu me dis, c'est que les spiritualités, les religions en particulier, disent la même chose mais avec leurs propres mots ou leurs propres interprétations et donc... C'est ça. ...en lisant différents tableaux qui disent la même chose, si tu ne comprends pas de cette façon-là, en le lisant de cette autre façon et en les mettant en corrélation, là, tu comprends. Exact. C'est ce que je pense, oui. D'accord. Waouh, très intéressant. Ok. Et donc, tu es spirituel mais pas nécessairement religieux. Exactement. Pour moi, je ne suis pas contre les religions. Chacun a peut-être des choses qui leur permettent d'avancer à certains moments de la vie. pour moi, personnellement, je trouve que sur moi, elles auraient tendance à m'enfermer dans un cadre qui ne permettrait pas forcément de faire les allers-retours entre les différentes cultures et peut-être m'empêcherait d'avancer dans ce que je veux comprendre. Très bien, très bien. J'aime beaucoup la façon dont tu l'as formulée. Je pense exactement pareil que toi. Ça fait plaisir de parler avec toi. C'est vrai ? On est vraiment connus. Ouais, franchement, je sens qu'il y a une communion de pensée. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, autour de toi, est-ce que ce sont à la fois au niveau politique et à la fois au niveau spirituel ? Je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais est-ce que tu trouves des gens à qui tu peux parler de ça ? Au niveau physique, je m'entoure très peu parce que j'ai du... Pour le même souci que j'évoquais au départ, j'ai du mal à me lier à beaucoup de gens. D'accord. Mais donc, j'ai ma famille et puis deux, trois personnes prisées sur le volet avec qui j'arrive à communiquer. Et sinon, c'est plus par Internet où j'ai plus de facilité à... Disons qu'il y a plus de choix et de vasteté pour rencontrer des gens. D'accord. OK. Donc là, je suis mieux entouré. Pareil, je suis très sélectif, mais je trouve une centaine de personnes avec qui j'arrive à parler quand même des sujets qui m'intéressent. D'accord. Y compris au niveau spirituel ? Oui. J'essaie de faire en sorte que des gens avec qui je m'entoure soient d'horizons différents et qu'on s'apporte mutuellement parce que si on reste dans un cercle où tout le monde est d'accord, on n'avance pas. Mais qu'on partage au moins certains idéaux sur un sujet et puis après, on se fait avancer sur les autres. Oui. Exactement. Pour être tout à fait honnête avec toi, c'est ce que je craignais dans notre conversation. Je me suis dit mais quel est le sujet sensible, je ne sais pas si c'est le bon terme, qu'il va falloir aborder dans notre conversation parce que sinon, justement, ça va être un écho entre toi et moi et on est d'accord sur tout. C'est possible. On va finir par trouver. Oui. Juste, en parlant de sujets sensibles, c'est juste vraiment pour avoir un peu ton opinion sur différents points. Qu'est-ce que tu penses de l'immigration ? Est-ce que c'est un sujet ? Est-ce que c'est un non-sujet ? C'est quoi pour toi ? Alors, pour moi, c'est un sujet de toute manière. C'est un sujet que je pense qu'il faut réfléchir mais qu'il ne faut pas l'émotionnaliser, il ne faut pas le biaiser, il faut vraiment réfléchir de manière cohérente avec toutes ces causalités parce que je pense que l'immigration, elle est une cause. La cause, on n'est pas... On a une responsabilité dedans, que ce soit par la... Pour moi, les sociétés industrialisées ont créé une certaine pollution d'une part dans le monde qui modifie le climat, qui fait certains effets, qui va d'abord déranger certains pays qui n'ont pas la possibilité de s'y adapter rapidement et qui sont déjà dans une certaine pauvreté. Donc, ça va créer déjà des migrations. Ensuite, politiquement, on s'implique... Enfin, disons que ce n'est pas nous personnellement, mais par nos non-choix politiques et notre passivité politique, on a des présidents qui s'impliquent de manière très négative, voire mafieuse, dans des pays qui vont avoir des répercussions et créer des migrations. On s'implique aussi au niveau armé, donc avec l'OTAN et l'ONU ou pour certains groupes industriels, on va avoir des collusions entre nos gouvernements et ces groupes qui les ont peut-être, je dis entre guillemets, peut-être, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'ils financent leurs élections, donc ils attendent d'avoir un petit retour sur investissement, donc peut-être qu'ils poussent pour certaines guerres à avoir des ressources ou déstabiliser des pays. Tout ça, pour moi, ça crée à la fois déjà un climat de migration, ça peut aussi expliquer certaines colères envers certains pays. Le problème, c'est qu'on ne fait pas forcément une distinction entre le pays et les peuples qui ne sont pas la même chose. Et donc ça, c'est des causes des migrations. Après, les migrations, on ne peut pas jeter les gens dans la mer, ça c'est clair et net, on ne peut pas les laisser se noyer, ce n'est pas humain. On peut faire en sorte d'arrêter déjà nos ingérences, essayer d'aider à reconstruire leur pays par rapport à nos responsables, les responsabilités de nos dirigeants. Et peut-être que s'ils arrivent à vivre heureux, épanoui dans leur pays, ils n'auront peut-être plus envie de venir dans les autres pays. L'autre fois, je parlais avec un jeune homme de Côte d'Ivoire, je crois, qui me disait, je l'avais rencontré sur un groupe de science qui parlait d'astronomie, et puis il me disait qu'il voulait venir en France, que ça avait l'air d'être le paradis pour lui, mais je lui ai expliqué qu'ils n'ont pas conscience que ce n'est pas le paradis du tout. Parce que quand il me demandait le salaire qu'on touche en France, le salaire que je touche, pour lui, ça avait l'air énorme. Et je lui dis, mais après, derrière, on a des obligations de taxes, de... Le coût de la vie. Le coût de la vie est tellement élevé qu'au final, et puis il y a le chômage qui fait une insécurité qu'on n'a pas forcément de travail. Au final, on ne se retrouve pas forcément dans la même détresse de survie, mais avec autant de... Enfin, peut-être pas autant, mais une certaine difficulté quand même à subvenir à tous nos besoins et à s'épanouir. Peu importe le pays, je pense qu'il faut développer chacun au maximum positivement ce qui nous entoure et le rendre vivable et supportable pour l'avenir et le présent. À partir de là, on peut créer des relations, des échanges sains. Voilà. Parce que là, si on accueille des gens pour le chômage, pour qu'ils souffrent derrière, ce n'est pas bon pour eux, déjà. Et puis, nous, on pourrait toujours les accueillir. Ce n'est pas qu'on aura des... On ne va pas manquer de travail parce qu'on va accueillir des personnes. On aura toujours. Mais je ne pense pas que ce soit... la bonne voie. Je pense qu'on devrait aider à construire leur pays, les autres à les assainir de ce qu'on a fait, de mal. Donc toi, en fait, sur la question migratoire, tu es pour s'attaquer aux causes de la migration, ce que j'appelle moi la migration forcée, pour permettre à ces populations, quand elles le désirent, et a priori, c'est majoritairement le cas, rester chez elles. Et donc, comment on fait ça ? Par la coopération, au lieu de faire de... Comment on appelle ça déjà ? De l'ingérence. Voilà, de l'ingérence et d'être des censues qui prélèvent toutes les ressources qui nous intéressent, etc. Et ce que tu ajoutes aussi, c'est qu'on a une responsabilité à la fois politique, de l'élite. À chaque fois, je me fais reprendre quand je dis élite, donc je mets des gros guillemets. Non, mais je pense comme ça, oui. Et puis à la fois aussi de la population, comme tu l'as dit, par notre passivité, notre inaction, et le fait de voter pour n'importe quoi, n'importe qui, quand les élections arrivent. Donc, ça nous donne une responsabilité globale en tant que nation envers ces pays-là. On a fait des fautes, et donc il faut les réparer, et réparer et coopérer pour que chacun se développe chez lui. C'est ça, exactement ce que je pense. Oui, tu as bien résumé. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut plus d'immigration. J'ai fait une vidéo comme ça, enfin, qu'il ne faut plus d'immigration. Ce n'est pas une question de falloir ou pas, c'est que l'immigration est simplement consubstantielle à l'humanité. Je veux dire, depuis tout le temps... C'est normal, depuis le début de l'humanité, on voyage. Là, disons que quand il y a une sur-migration qui a des mauvaises causes, c'est différent de... Quoique, toutes les migrations dans l'histoire de l'humanité sont faites avec des causes aussi. Oui, il y a des causes, mais tu vois, j'ai fait une vidéo qui... Là, on peut l'accompagner, disons, pour leur rendre leur pays supportable et en même temps, on ne va pas stopper les frontières en mettant les gens dans la mer. On peut accompagner ça progressivement, faire de la pédagogie, de l'entraide et puis... Oui. Oui, il y a quelque chose à faire. Moi, je catégorise deux formes de migration. L'immigration forcée et l'immigration choisie. L'immigration forcée, c'est celle dont on a parlé. C'est quand on pollue, quand on prend toutes les ressources, on corrompt les élites, etc. Enfin, on fait tout un tas de choses qui freinent ou qui empêchent le développement de ces pays-là. Après, ils ont aussi... Il y a une certaine responsabilité. Ce n'est pas les blancs ou les gros méchants. C'est commun. C'est commun. Parce qu'eux aussi, ils n'ont pas la capacité de créer des démocraties aussi dans certains pays. Voilà. Même si nous, on soutient peut-être des dictateurs, il y a la population qui n'arrive pas forcément à s'en détacher et à créer autre chose. C'est commun. C'est une responsabilité collective. C'est complexe. Je ne pense pas avoir toutes les compétences et les capacités cognitives pour réfléchir à ça correctement. Voilà. Et puis, le deuxième, c'est l'immigration choisie. Et typiquement, moi qui suis au Japon, c'est l'immigration choisie. Mon épouse, j'ai rencontré mon épouse en Australie. Elle est japonaise. Voilà. Elle serait chilienne. Je serais au Chili. Elle serait... Tu vois. Voilà. Donc, si on est contre l'immigration, point barre, ça veut dire que les Japonais ont le droit de dire « Toi, le français, tu dégages, quoi, tu vois ? » C'est ça. Donc, pourquoi est-ce que pour les Blancs, c'est autorisé et pour ceux qui ne sont pas Blancs, c'est pas autorisé, quoi, tu vois ? Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Ok, ok. Bon, on est encore d'accord sur ce thème-là. Mince. Allez, on va faire encore plus sensible. Je ne sais pas si tu es ouvert à la question, si tu connais ma chaîne et que tu as un peu regardé. Est-ce que tu penses que nous sommes la seule espèce dans ce vaste espace qu'est l'univers ? Voilà. Laurent, hier, je regardais une émission qui s'appelle OVNI et Conscience sur Radio Ici et Maintenant qui est très intéressante avec un philosophe des sciences. Oui. Déjà, je pense qu'on n'est pas seul, c'est sûr et certain. La vastitude de l'univers et la statistique tendraient à démontrer que ce n'est pas possible. Ensuite, est-ce qu'on intéresse les autres espèces ? Je ne saurais pas dire à quel titre si c'est plus en tant qu'espèce archaïque de type Zoho à regarder parce qu'on est un petit peu des clowns par rapport à certaines civilisations beaucoup plus avancées. Oui. Potentiellement. Potentiellement, voilà. Est-ce qu'on aurait eu des traces d'échange jusque dans des périodes reculées de l'histoire ? Ce n'est pas impossible non plus. Il y a des choses qui pourraient tendre à aller dans ce sens-là. On pourrait peut-être relier certaines choses de la conscience et de la spiritualité avec le phénomène OVNI, entre guillemets. D'après ce que j'ai compris dans l'émission d'hier et ce que j'avais déjà un peu commencé à saisir, les états de conscience peuvent déclencher certaines apparitions de phénomènes aériens non inexpliqués. D'accord. Donc, il peut y avoir un lien. Est-ce qu'il y a une histoire de... Est-ce qu'on comprend tout dans la science ? Est-ce qu'il n'y a pas des plans, des dimensions non physiques qui pourraient être exploités pour des voyages ou des civilisations qui pourraient vivre dans d'autres strates de réalité où nous, on perçoit qu'une certaine plage de fréquence de lumière visible est tactile. Peut-être qu'il y en a d'autres et qu'il pourrait y avoir de l'avis sur ces autres plans qui puissent... C'est une question complexe, c'est tellement vaste. Mais pour moi, c'est complètement pas impossible et je tendrais... Moi, personnellement, je pense qu'on est complètement déjà visité depuis un certain temps et puis peut-être qu'on coopère d'une certaine manière, consciente ou non. D'accord. Donc, c'est bien. Tu es ouvert à la question et tu as déjà réfléchi, tu es déjà informé quand même. J'en ai vu aussi certains phénomènes, donc je ne peux pas... Raconte-moi ! Alors, il y a un premier phénomène que j'ai vu lorsque ma compagne m'appelait, elle était dehors en pleine nuit, elle m'appelait en me disant il y a une étoile qui se rapproche, il y a une étoile qui se rapproche. Moi, j'étais occupé de faire autre chose. J'étais dans un jeu vidéo, je crois, à cette époque-là. Je ne voulais pas sortir puis au bout d'un moment, elle insistait, alors je suis sorti et puis le truc était en train de repartir. C'était... Ça ressemblait à une étoile... Je ne sais plus si c'était une étoile à six ou huit branches, mais un truc vraiment géométrique qui repartait. D'accord. Une autre nuit, toujours au même endroit. Alors, c'était dans la ville du Mans et c'est toujours à cet endroit-là que j'ai vu toutes les choses que j'ai vues. Donc, la première, c'était ça. C'était quand, à peu près, cette première-là ? Alors, cette première, c'était entre 2010 et 2013. D'accord. Je ne vais pas dire l'année exacte. OK. Tous les phénomènes sont passés entre 2010 et 2015. D'accord. La première, c'est probablement dans les trois premières années. Oui. Ensuite, entre quelques mois et c'est souvent l'été, j'ai remarqué aussi, entre le printemps et l'été que j'ai vu des choses. Je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, moi, c'était à ce moment-là. C'est peut-être parce que j'ai plus envie d'être dehors la nuit tard aussi. Et du coup, c'est une coïncidence liée à l'heure. La deuxième chose que j'ai vue, c'était un soir où on regardait le ciel. Une formation de boules blanches qui passait très vite dans le ciel en forme de triangle. Il devait en avoir soit cinq, je ne sais plus s'il y en avait au centre, mais en tout cas, il y avait une forme globale de triangle qui se déplaçait de manière commune. C'était très rapide. Et une autre fois, toujours un peu plus tard, donc quelques mois ou une année après, c'était des boules blanches aussi un peu plus éloignées, mais cette fois, elles sautillaient les unes au-dessus des autres comme des notes de musique ou je ne sais pas trop comment décrire ça. C'est curieux. Comme s'il y avait une espèce d'interaction. Elles n'étaient plus en formation. Il y avait une interaction comme un jeu. Je décrirais ça comme un jeu. Je ne sais pas. D'accord. Et voilà. Et ça se déplaçait en mouvement commun et puis ça en même temps. D'accord. Et tu étais le seul ou il y avait... Non, on était tous les jours deux. D'accord. On a vu ça à deux. Elle, elle a vu ces choses, elle a vu certaines choses elles-mêmes toutes seules que moi, je n'étais pas là parce que je ne la connaissais pas. Oui. Et je n'avais encore rien vu avant de la rencontrer puis après, on a vu ça. D'accord. Ah bien, peut-être que c'est elle qui a un état de conscience qui fait que... C'est possible. Alors moi, je cherche depuis tout petit à atteindre des états de conscience qui me permettraient de vivre des choses et ce n'est pas moi qui les déclenche. Mais tant mieux, moi, je les vois et ça me permet d'être peut-être ouvert à certaines choses que je n'aurais peut-être pas accepté dans mon champ de conscience si je ne les avais pas eues. D'accord. Parce qu'en fait, ton intérêt pour ce sujet, il a commencé par rapport à ces observations-là ou il existait déjà avant ? Non, j'avais toujours un intérêt mais je fais rentrer dans mon esprit parce que quand j'étais plus jeune, adolescent, j'avais tendance à mélanger tout ce que je lisais et à croire un peu tout. D'accord. Après, j'ai eu une phase où j'ai dû faire le tri et ça a été assez compliqué. Donc, il a fallu que je désapprenne tout ce que je pensais savoir et que je valide par l'expérience ou par des démonstrations, des recoupements, ce qui était cohérent et plutôt factuel. Et donc, depuis ce moment-là, j'essaie de faire rentrer dans mon esprit pour ne pas me perdre et que des choses que je peux... Un peu comme Saint-Thomas, je fais rentrer que ce que je peux voir et que je ne peux pas remettre forcément en cause. Par exemple, si je vois des phénomènes aériens, je ne vais pas dire que c'est forcément des extraterrestres. Je veux dire que ça peut être une histoire de science qu'on ne connaît pas sur les dimensions, ça peut être un état de conscience qui déclenche ceci, ça peut être quelque chose de collectif, ça peut être aussi exogène, peu importe. Mais en tout cas, le fait de la perception de la chose est indéniable. Et le fait que deux personnes l'aient vu, c'est que c'est quelque chose de consensuel, donc réel. Donc, voilà. D'accord. Mais du coup, j'avais besoin peut-être de voir de mes yeux pour vraiment faire rentrer ça dans mon champ de conscience en tant que chose réaliste. Avant, c'était des choses qui m'intéressaient comme hypothèse. Oui. D'accord. Ok. Très, très bien. Donc, en tout cas, tu es en couple. Oui. Et a priori, ta compagne, je ne sais pas si c'est ton épouse, mais ta compagne a observé ces mêmes choses. Donc, a priori, elle est aussi ouverte sur ces trucs-là, non ? Oui. Oui, oui, complètement. D'accord. C'est bien ça, de partager. Je pense que c'est essentiel. De toute façon, je pense qu'on s'épanouit que ce soit dans la vie amitié ou couple. Oui. quand il y a... Bon, déjà, il y a des différences parce qu'il faut qu'on puisse se faire avancer mutuellement, c'est clair. Mais il faut qu'il y ait aussi des points communs sur les choses essentielles. Voilà. Oui, tout à fait. Sinon, on n'avance pas dans les mêmes directions. Il faut qu'il y ait des directions individuelles, je pense, pour l'épanouissement, mais il faut qu'il y ait aussi une direction commune, en plus. Des points d'attache. Et ça, c'est important. Ok, ok. Donc là, on a fait vraiment... On est parti de la politique, on est passé par la spiritualité, religion, etc., et pour en arriver à des choses exogènes, comme tu dis. Mais c'est un peu ce dont je parle sur ma chaîne, parce qu'en fait, je pense que tout ça, c'est lié, et je pense que tu es d'accord, quoi. Complètement. Oui. De toute façon, la politique, enfin, déjà, la spiritualité influe sur le collectif. c'est des choses individuelles, mais qui, individu plus individu, ça influe sur le collectif. Le collectif, on va dire, ça peut être le niveau politique, et ça peut rejoindre à nouveau le niveau spirituel, mais à un niveau collectif. Et puis, ça peut rejoindre aussi tout ce qui est exogène et qui peut avoir un intérêt à s'en mêler ou en tout cas, peut être dérangé par notre non-évolution ou par les dégâts qu'on peut causer sur cette planète. Je pense que si ça tourne autour des sites nucléaires, ça aussi, ça a été constaté plus ou moins. C'est que peut-être c'est un danger pas forcément que pour nous. Oui, oui. Mais c'est ce que tu disais aussi en début de conversation, c'est que les phénomènes ovnis, on va dire ça comme ça, même si c'est un peu c'est pas forcément le bon terme, sont liés à la spiritualité peut-être par des états de conscience, peut-être par une évolution spirituelle de tel individu qui va avoir plus de possibilités de voir des choses ou je ne sais quoi, des trucs comme ça. Donc peut-être que comme tu dis, les niveaux de conscience sont observables par des civilisations plus avancées et donc qui vont peut-être voir telle personne plus comme un... pas forcément un moyen de communication puisqu'il n'y a pas toujours de la communication, mais en tout cas de se montrer, de dire bon ben on est là, on existe ou je ne sais pas quoi. C'est possible. Dans ce sens ou dans l'autre, oui. J'ai tendance, après je ne sais pas, là je pars dans la spéculation et la subjectivité pure, mais ma manière de croire, ma croyance au niveau spirituel, c'est que je pense que à un certain niveau la conscience de chaque individu, enfin on va reprendre depuis la base de la totalité, je pense qu'il y a une conscience globale, je l'appelle l'univers on va dire, mais pas seulement sur le plan matériel, je pense que c'est beaucoup plus vaste que ça, je pense que cette entité consciente pense une réalité globale qui lui permet, puisque je pense qu'en tant qu'entité juste conscience ne peut pas expérimenter quoi que ce soit à moins d'avoir créé un environnement pour ça, donc je pense que la réalité est peut-être un rêve collectif de cette conscience et qu'à l'intérieur elle se projette dans une infinité de potentialités qui sont les êtres vivants et à toutes les époques simultanément, donc je pense qu'on est différentes projections d'une même conscience qui a l'illusion de la séparation et que le temps n'existe que dans ce niveau de réalité qu'on perçoit actuellement ou pour faire une analogie ce serait comme si on était piloté à distance par une même entité qui est capable de se subdiviser en bout de conscience on va dire et le corps en tant que véhicule pour commencer à fendre dans l'eau voilà je pense ça est-ce que je fais l'erreur ou pas je ne sais pas ça je ne peux pas le démontrer et ça me plaît comme idée c'est ce que les différentes philosophies que j'ai étudiées tendent à se rejoindre sur cette idée encore une fois on est vraiment vraiment en raccord complètement quoi et d'ailleurs c'était la question que je voulais te poser qu'est-ce qu'on est pour toi quelle est notre nature véritablement profonde et c'est ce que tu dis c'est une conscience et nous sommes ces extensions ou ces interfaces avec le monde réel parce qu'effectivement c'est vraiment ce que tu dis je vais le reformuler mais je répète simplement la même chose que tu as dit c'est que cette conscience elle est omnipotente elle peut tout faire mais tant qu'elle reste au niveau immatériel spirituel dans le sens de non matériel il y a une limite à ce qu'elle peut expérimenter de la même façon oui vas-y j'allais dire comme la si on j'ai tendance à penser de manière géométrique au départ parce que je pense qu'au tout départ il y a un point de conscience un point de conscience c'est un point ça ne peut rien faire ça n'a pas d'extérieur ça n'a pas d'intérieur c'est juste là donc je pense qu'à la base il y a une histoire de le néant et l'inverse du néant le tout et c'est les deux polarités après ça doit passer à un niveau de complexification par strata et ça a besoin pour expérimenter quoi que ce soit d'abord le moindre déplacement il faut qu'il y ait un point A et un point B ou un dedans et un dehors une surface donc le néant doit avoir la limite du tout et le tout doit avoir la limite du néant et petit à petit par complexification successive il doit y avoir une réalité qui se forme comme les bits d'un ordinateur les 0 et les 1 au fur et à mesure ça se complexifie pour donner des environnements comme un environnement virtuel actuel et je pense que la réalité se forme depuis l'origine enfin depuis une espèce de point central de complexification successive et qu'il y a besoin pour expérimenter quoi que ce soit de créer de la complexité à l'intérieur oui tout à fait je ne sais pas si Diane c'est un autre sujet dont on pourrait parler ce sont les drogues je ne suis pas consommateur j'ai déjà essayé du shit ou des poppers ou des conneries comme ça mais je ne suis pas un consommateur c'est juste c'est arrivé comme ça et voilà mais je suis quand même intéressé par parce qu'il y a des gens qui eux sont dans la consommation de drogues et donc je m'intéresse à ça et le DM non comment ça s'appelle je ne sais plus comment ça s'appelle DMT voilà tu vois et ces gens là donc ça altère leur si on écoute ce qu'ils racontent ça altère leur niveau de conscience etc et j'ai un de mes co-workers de mes collègues de travail un américain qui je pense qu'il ne consomme plus au Japon je pense que ça doit être très difficile mais qui consommait pas mal quand il était chez lui aux Etats-Unis et il me disait que dans ses tripes il voyait souvent au début du trip avant que ça forme des trucs il voyait souvent des formes géométriques qui n'arrêtaient pas de changer de forme il essayait de voir comment est-ce que ce triangle va se transformer en carré puis il va se transformer mais il n'arrivait pas à voir le moment où ça changeait il disait là je vois un cercle et puis là je vois un carré mais comment le cercle est devenu carré je n'ai pas vu et donc il y a ces formes géométriques qui reviennent souvent dans les gens qui consomment du DMT ça ne m'étonne pas je pense qu'un niveau de réalité le plus essentiel ça commence par de la géométrie après ça fait peut-être des nombres qui sont induits par la géométrie et derrière des fréquences des couleurs des sons et de la matière et des atomes parce que les atomes c'est des arrangements de géométrie entre différents entre des protons et des électrons qui eux-mêmes ensuite en tant qu'atomes vont se relier les uns aux autres puisque de la géométrie tout à fait et là tu sais il y a le développement des technologies des nanotechnologies qui à une échelle je vais dire peut-être n'importe quoi subatomique très très petit quand on réorganise le positionnement des atomes permet de changer des propriétés de la matière etc tu sais donc c'est encore une fois une question de géométrie quand on change la disposition des choses ça donne autre chose tu vois donc c'est peut-être encore une vérification que la géométrie d'ailleurs oui il y a le graphène là où ils sont en train de travailler sur ça en ce moment ça m'a fait penser à ça c'est ça et sur un point ésotérique ou spirituel moi ça me fait penser à dans l'alchimie il est dit que pour que le pour moi ça aussi c'est une histoire symbolique c'est pas prendre au pied de la lettre sur le plan matériel mais quand la matière elle est bien alignée la lumière passe et symboliquement je pense que quand on est bien aligné ou que ce soit au niveau de la science quand on arrive à aligner des matériaux d'une certaine manière il se passe des choses il se passe une meilleure circulation peut-être une meilleure communion avec ce qui l'entoure par exemple l'électricité qui va mieux passer tu sais avec moins de résistance par exemple c'est ça moins de résistance moins de frottement et pour faire le lien avec la question extraterrestre il y a aussi certains témoignages après bon est-ce qu'il faut les croire ou pas mais comme tu disais au début de notre conversation toi tu t'intéresses à plein de domaines et tu essayes de voir un peu en les liant qu'est-ce que ça veut dire tu vois donc je pense que ça c'est de l'intelligence aussi et donc dans ce domaine extraterrestre il y a des il y a des des contactés ou je sais pas comment il faut les appeler qui disent que justement la technologie certaines technologies extraterrestres c'est au niveau subatomique de par exemple comment sont faits les ovnis etc en fait c'est un métal qu'ils ont enfin ils ont altéré ils ont repositionné les atomes de ce métal d'une certaine façon pour le rendre apte à voyager dans l'espace etc tu vois ça me paraît complètement cohérent je pense que si on poursuit la science dans un sens dans cette logique il n'est pas impossible qu'on arrive à peut-être en alignant les atomes d'une certaine manière d'un certain matériau à pouvoir lui faire échapper peut-être à la gravité ou altérer ses propriétés optiques on sait le faire aussi ça sur des petites lamelles très fines donc après si on poursuit la logique et qu'on arrive à créer des machines qui peuvent coder l'ensemble des atomes d'une pièce ou d'un gros bloc d'un coup pourquoi pas matérialiser carrément d'un coup un appareil ou un objet utile je pense que scientifiquement c'est pas impossible donc c'est juste le temps qui nous le dira exactement théoriquement a priori ce serait pas impossible après il faut trouver les technologies qui permettent de le faire je reviens sur cette histoire de conscience et de matérialisation par rapport au côté spirituel comme tu es que tu es utilisateur de jeux vidéo moi aussi un tout petit peu quand j'ai le temps c'est à dire presque jamais mais bon bref pareil tu sais c'est un monde tout à fait virtuel qui déclenche des émotions un excitement peut-être même ça peut aller jusqu'à l'addiction etc mais même alors peut-être que l'addiction c'est un peu ça pousse le bochon loin mais même quand on est vraiment dans ce monde du jeu vidéo on sait très bien qu'il ne remplace pas le réel tu vois on sait très bien que ça c'est un monde virtuel avec ses avantages sans plaisir etc mais le monde physique que l'on touche il est différent aussi beau aussi bien rendu soit le monde artificiel virtuel il n'égalera jamais voilà donc c'est pour ça que cette conscience c'est pour ça que cette conscience dans son omnipotence elle est capable d'inventer des mondes virtuels mais elle a besoin à un moment donné parce qu'il y a une limite à ce qu'elle peut expérimenter il y a peut-être des choses à faire dedans mais à un moment donné il faut qu'elle crée du matériel pour vivre aller au-delà enfin plus loin en tout cas dans son expérimentation quoi auto-expérimentation même pour apprendre je pense que si le temps il est illusoire elle a déjà toutes les connaissances de ce qu'elle va faire mais pour avoir ces connaissances il faut qu'à un moment donné entre le point A entre le Big Bang et le Big Crunch disons entre guillemets il faut que dans ce laps de temps il y ait eu des expériences qui soient réalisées pour qu'il y ait une connaissance absolue quelque part donc à partir de là je pense que même pour apprendre il faut pouvoir expérimenter parce qu'on ne peut pas apprendre de manière unie à partir de rien il faut avoir des fois expérimenté certaines souffrances pour savoir que telle chose il ne faut pas la faire pas la reproduire il faut avoir expérimenté des choses aussi positives et joyeuses pour savoir que ça aussi ça peut être bien d'aider les gens à les vivre oui oui ça peut être intéressant de enfin peu importe de tout ce qu'on peut expérimenter nous fait avancer dans la connaissance et la connaissance nous fait avancer dans notre dans notre évolution collective dans notre relation aux autres dans notre relation au temps aussi ce qu'on veut faire etc j'ai deux choses je les énonce parce que je vais les oublier un comment on change enfin comment on change comment on passe du système actuel au système duquel on parle toi et moi idéalement tu vois la démocratie on va dire en résumé et le deuxième truc que je voulais te dire et punaise mais c'est pas possible il est reparti ah oui est-ce que tu as déjà entendu parler de comment il c'est quoi son prénom déjà Pierre je crois Pierre Théard de Chardin quelque chose comme ça alors non pas directement je connais le nom oui mais je saurais pas te dire quoi que ce soit sur ce monsieur alors je crois mais je t'invite à faire tes propres recherches si ça t'intéresse que c'était un jésuite donc tu vois religieux avec une éducation assez rigide et un peu datée si on veut mais ça veut pas forcément dire quelque chose de négatif et qui a beaucoup voyagé dans sa vie mais qui était aussi quelqu'un de très ouvert et de très en avance sur son temps et malgré que c'était un jésuite et je pense qu'il était très fervent religieux croyant en Dieu etc il avait quand même une capacité à penser plus loin tu sais et c'est comment il s'appelle bon tu connais la chaîne dont tu m'as parlé tout à l'heure tu as vu le programme hier c'était quoi déjà Radio ici et maintenant voilà Radio ici et maintenant attends c'est celle-là ou ah non c'est Immédiat tu connais Immédiat Immédiat c'est Laurent Fendt qui travaillait chez Radio ici et maintenant autrefois d'accord et relativement récemment il a interviewé ce type enfin ce monsieur qui a écrit un bouquin sur les humides je sais pas si ça comment il s'appelle déjà Jean-Pierre Petit non ou un autre je vais aller voir des fois je sais que sur certaines de ces vidéos il n'y a pas de titre ou il n'y a pas d'explication de quoi il parle ça s'appelle vous avez la parole et du coup ceux-là je ne les regarde pas parce que je ne sais pas de quoi ça va parler j'ai un peu commencé mais c'est un peu ça dépend vraiment de qui est-ce qui est interviewé des fois c'est un peu un peu pénible ah bah Stone Garden Tipot voilà peut-être parce que c'est le nom Pierre Teilhard de Chardin mais revisité à l'anglaise voilà je le savais mais là mes neurones elles ne sont pas du tout bien arrangées entre elles et donc c'est au travers de lui que j'ai entendu parler de Pierre Teilhard de Chardin tu vois et je vais rediffuser un reportage sur lui qui a été diffusé sur KTO tu sais c'est la chaîne chrétienne d'accord je leur ai demandé sous Youtube j'ai dit est-ce que je peux récupérer cette vidéo pas de réponse donc je vais quand même la mettre si je me fais striker c'est pas grave parce que ça fait longtemps que j'en entends parler par Garden Tipot machin truc mais je ne me suis jamais plus avant penché que ça parce que je me suis dit oui a priori on a à peu près la même philosophie avec ce gars là et tout ça et donc vraiment là tout récemment il a sorti un nouveau bouquin et il en a encore parlé donc je me suis dit bon allez j'ai quand même écouté c'est qui ce Pierre Teilhard de Jardin et machin truc et j'ai regardé dans plusieurs reportages mais celui qui m'a le plus peut-être parlé c'est celui dont je te parle et il dit que la matière je ne sais plus comment il dit ça mais en tout cas il dit que la matière et la résistance que pose la matière à l'esprit donc nous sommes des esprits incarnés tu sais des consciences incarnées peu importe comment on dit ça et donc dans la vie physique comme tu disais tout à l'heure il y a des expériences négatives il y a des résistances il y a des expériences positives tu vois donc il y a quand même un aspect du physique qui est là pour nous faire avancer pour nous faire apprendre etc et moi pendant longtemps peut-être que c'est quelque chose aussi qu'on a en commun je refusais un peu le monde je me disais mais je ne suis pas d'ici tu vois l'argent ça ne me parle pas tout ce monde matériel il ne me parle pas etc et j'étais comme tu vois j'avais une distance et c'est que en vieillissant et avec beaucoup d'apprentissage je me suis dit mais non mais en fait tout ce monde là même si des fois il est désagréable etc il sert à quelque chose il sert à nous à nous faire avancer tu vois et donc Teilhard de Jardin il dit justement voilà le monde physique et la résistance que ce monde physique apporte est là pour nous faire avancer et moi je sens cette résistance tu le sais tu me dis j'ai envie d'être un esprit ça frotte voilà tu vois et donc je me dis ça ça m'a parlé quoi qu'est-ce que tu en penses je pense comme toi aussi sur ce sujet là je pense que la matière la vie physique nous permet par ces par ces frottements par ces difficultés parfois par ces c'est haut et c'est bas c'est une sinusoïde je pense que c'est une alternance de haut et de bas qui sont c'est pas un cycle qui revient tout le temps au même point je pense que c'est plutôt une spirale qui tend à nous élever d'une manière pas forcément physique ni nous élever d'une manière hiérarchique je suis contre aussi cette idée là mais je pense qu'au fur et à mesure des expériences on tend à trouver qui on veut être qui on est à l'intérieur et à se personnaliser à choisir une voie précise parce que je pense que si l'idée de départ de la conscience unique qui se projetant dans une infinité de potentiels a une logique cette logique c'est que tous ces potentiels soient différents et pré-personnalisés pour qu'elles puissent vivre un maximum de potentialités et d'expériences différentes donc je pense qu'il y a un point de départ qui est archétypal avec un certain nombre d'archétypes de base qui se mélangeant créent une sorte de complexification et de multiplication des potentiels et donc des formes de vie et des vies et qu'on arrive à un point B qui est aussi archétypal mais très vaste avec une infinité de modèles ou de personnalités ou d'expériences exactement voilà et que la vie elle doit être à ça si elle a une utilité c'est ça je pense ça me ça me fait penser à la réincarnation mais c'était quoi l'autre sujet dont je t'ai parlé oui alors là on parle de deux trucs un peu différents comment on passe du système actuel à la démocratie et puis la réincarnation qui est un autre sujet ok il faut que je me déplace qu'est-ce que je vais dire donc vite fait sur la réincarnation quel est ton avis est-ce que c'est quelque chose a priori qu'on peut considérer ou non moi personnellement alors j'hésite entre deux possibilités je me dis parce que je sais qu'on peut avoir des 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 réminiscences ou des perceptions de vie qui ne sont pas la nôtre de maintenant de manière certaine oui est-ce que ce sont nos vies passées ou est-ce qu'on est capable de percevoir ou de se projeter dans des vies autres que la nôtre du passé oui c'est aussi une autre possibilité est-ce que par le rêve on est capable de vivre un brin un bout de vie de quelqu'un d'autre ça peut être une possibilité qui fasse qu'on pense que c'est des réincarnations mais moi personnellement je tends plus vers les réincarnations je pense que la conscience individuelle au bout d'un moment où elle a vécu le maximum de potentiel et qu'elle arrivait à un bout de ce qu'elle pouvait expérimenter avec une vie précise et un contexte précis elle change de véhicule pour pouvoir vivre d'autres choses et continuer son cheminement je pense qu'un seul corps un seul contexte une seule époque ne permet pas forcément un peu comme il y a un truc je ne suis pas franc-maçon mais il y a une image des maçons qui me parle c'est la pierre brute qui devient la pierre angulaire c'est-à-dire le fait de petit à petit au travers de l'existence de se façonner de se façonner soi-même de trouver sa propre forme ça, ça me parle et du coup je me dis peut-être que les vies servent à ça une seule vie ne peut pas façonner la totalité d'une conscience peut-être tu sais tu m'as fait penser à quelque chose un peu plus tôt tu disais que le passé le présent et le futur en fait c'est tout maintenant tu vois à un certain niveau de réalité je pense pour nous en tant qu'incarné dans un corps physique non mais à un niveau de la conscience je pense que oui et bien je me demande si en fait la réincarnation je pense plutôt de ce que tu as décrit donc après une existence pas une existence une vie biologique dans laquelle on a vécu plusieurs choses bon d'une part le corps physique arrive à la fin de son utilité et donc on a vécu ce qu'on devait vivre et donc on va se réincarner pour vivre autre chose etc je pense plutôt pour ceci mais je me demande si aussi comme le temps en fait est quelque chose de relatif et que on entend certains physiciens un peu à la limite mais quand même et puis dans d'autres spiritualités des gens dire que en fait le passé le présent et le futur en fait c'est en même temps peut-être à d'autres niveaux je ne sais pas comment l'expliquer etc mais peut-être qu'en fait on est dans tu vois on est incarné dans le passé on est incarné dans ce présent-là et peut-être dans d'autres présents et on est incarné dans d'autres dans un tel futur ou d'autres futurs en même temps donc il y a quand même un principe de réincarnation enfin de réincarnation ou de multi-incarnation je ne sais pas comment on va dire simultanéité peut-être d'incarnation et qui pourrait expliquer aussi peut-être le fait qu'on se souvienne ou oui qu'on pense se souvenir voilà tu vois ça a du sens peut-être c'est une autre possibilité qui a complètement du sens je vais l'intégrer dans mes hypothèses mais tu sais ce monde il est le monde immatériel il est tellement probablement vaste et complexe depuis tout à l'heure on parle de complexité que je pense qu'il est vraiment temps que notre humanité atteigne un niveau de conscience qui lui permette d'étudier ce qu'elle pense isotérique ou métaphysique ou tu sais ce qu'elle jette par-dessus la tête en disant il n'y a rien tu vois et qu'on est de l'humilité par rapport à ça et qu'on se dise ok scientifiquement on va étudier les trucs pour voir s'il y a quelque chose ou pas on avait commencé en plus à étudier c'était pas une bonne c'était pas comment dire le bon le bon objectif le bon objectif mais pendant la guerre froide on a commencé à étudier un petit peu ça pour des mauvaises raisons le voyage astral des choses comme ça qui ont été expérimentées puis ça a été balayé ça commence à revenir un petit peu sur 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 certains centres de recherche notamment en Suisse avec le cas Rémi Fraisse par exemple oui j'espère que ça va s'expanser un petit peu il faut que la science elle se rouvre à nouveau par exemple je sais qu'Einstein il avait commencé par renier les terres quand il avait commencé ses travaux puis plus tard il avait dit qu'il finalement il s'était trompé et que les terres avaient une utilité pour expliquer énormément de choses et qu'au final la science a refusé de réintégrer ça je pense qu'on devrait retrouver un peu d'humilité d'ouverture et puis surtout en fait le problème j'ai pris conscience de ça pendant notre échange le problème qu'on peut avoir c'est la difficulté à gérer les paradoxes par exemple le fait les vies par exemple sur les réincarnations le fait de penser que soit les vies elles sont successives ou soit elles sont simultanées peut-être que c'est les deux à la fois peut-être que sur une strata de réalité qui est la nôtre qu'on perçoit actuellement elle est successive et que sur une autre strata elle est simultanée peut-être que les choses sont à la fois leur contraire à la fois des choses qui ne peuvent pas forcément être concevables comme étant oui possibles en même temps possibles en même temps mais qui le sont si on prend en considération différentes strates de réalité et je pense que ça en Orient on est plus ouvert à ces possibilités-là que en Occident notamment avec le Tétralème ah d'accord c'est quoi explique-moi je crois que c'est dans le Sutra du Diamant c'est quand je crois que c'est un Bouddha qui dit tout à la fois est n'est pas est et n'est pas et ni n'est ni n'est pas simultanément et du coup comprendre ça de enfin comprendre arriver à à intégrer tout ça c'est possible en même temps ça aide à se libérer des paradoxes de notre limite du paradoxe on se limite à ça c'est comme si notre esprit disjonctait mais peut-être que arriver à raisonner enfin pas forcément à raisonner mais à intégrer que c'est une possibilité que les choses fonctionnent comme ça ça apporte un certain lâcher-prise une ouverture à l'irrationnel de notre point de vue mais qui est rationnel à un point de vue qui n'est pas encore le nôtre peut-être c'est un peu en Occident il y a un peu l'ouverture du chat de Schrödinger mort et vivant en même temps c'est ça ça peut être la voie et souvent il me semble que de plus en plus en tout cas l'Occident reconnaît que les philosophies orientales avec leur propre façon de parler disaient déjà des choses que l'on finit en Occident par la science par une vision très matérialiste reconnaître comme intéressante voire factuelle ou en tout cas des voies de piste il y a deux choses extraordinaires de ce point de vue dans la physique quantique le fait que l'observateur a une incidence directe sur la réalité observée on a pu démontrer que ce à quoi l'observateur s'attendait à voir les atomes observés ont réagi de la manière que la personne s'attendait à les voir ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est l'intrication quantique quand deux photons ou deux je sais pas si ça marche avec les électrons en tout cas quand deux particules élémentaires ont un jour été une seule particule peu importe la distance à laquelle on les met elles réagissent exactement au même moment si une est modifiée et comme à l'origine tout l'univers potentiellement était réuni dans le point du Big Bang même maintenant tout reste d'une certaine manière uni et ça tendrait à expliquer par la science le fait que tout est un et à nouveau on rejoint à nouveau les philosophies orientales moi je vois l'univers comme un Thor tu vois la forme du Thor ouais ouais je pense que la conscience globale c'est le point au milieu du Thor et le Thor en même temps c'est sa limite extérieure néant et sa limite tout et je pense que le temps c'est le voyage d'un point à l'autre mais que le tout il reste il est là il est là et du coup il n'y a pas de temps pour le temps lui-même j'essaie de visualiser ça comme ça ouais ça aide aussi d'avoir des supports visuels après ils ne sont pas forcément exacts c'est juste des vues de l'esprit voilà c'est des aides des aides j'allais dire mémotechniques c'est pas c'est pas le bon terme mais voilà oui c'est ça de créer des objets pour pour y attacher des pensées quoi très intéressant alors maintenant entre guillemets on revient un peu plus sur terre démocratie régime politique dans lequel nous ne sommes pas actuellement régime actuel comment on fait le basculement je pense que je te pose une question mais je pense que la réponse c'est on vote pour la France insoumise en 2022 je pense que de toute façon c'est ce qui est je pense c'est la solution qui est la moins qui créera le moins de remous et de violence parce que je pense que si c'est pas par là ça passera par quelque chose de plus soit par une dictature un peu enfin dictature on va dire un totalitarisme entre guillemets qui a commencé pour moi qui va se durcir et qui va forcément à un moment donné déclencher une réaction à un moment donné pour l'instant la réaction elle est un peu elle est pas dire qu'elle est molle parce que les souffrances sont fortes pour certaines personnes mais à part marcher globalement on fait pas bouger les choses assez fort mais si on fait plus fort ça risque d'être dans la violence et ça non plus pour moi c'est pas quelque chose si on peut faire sans violence il faut foncer vers cette voie là je pense parce que les choses arriveront de toute manière mais d'une manière ou de l'autre autant que ce soit sans avec le moins de souffrance possible ouais question un peu annexe ou connexe quelle est ta position par rapport à la violence tu es un non-violent tu reconnais certaines formes de violence ou c'est quoi ta position pour moi la violence peut s'exprimer déjà je veux intégrer dans la violence la violence non-physique parce que la violence psychique la violence par la manipulation par la perversion systémique par exemple tout ça c'est des violences voilà ou même de brides de limites d'une famille qui pourrait être par rapport à un enfant le cadrer l'orienter dans une direction qui n'est pas forcément la sienne ça peut être aussi une violence par rapport au devenir après d'une manière générale moi je suis contre la violence mais je pense que dans certains cas de légitime défense directe la violence est légitime à ce moment là elle est nécessaire pour au moins protéger l'intégrité de quelque chose de juste mais de réellement juste pas juste une perception biaisée si vraiment il y a une injustice claire sur quelqu'un si on peut agir c'est à proximité je pense qu'il faut agir d'accord ça c'est un niveau individuel tu sais dans la constitution à moins que je dise des bêtises est-ce que c'est dans la constitution ou est-ce que c'est dans les droits de l'homme enfin quelque part dans un de ces textes que l'on reconnaît il y a le droit et le devoir d'insurrection d'insurrection du peuple quand le pouvoir est donc ici tu vois c'est une forme de reconnaissance et même pas d'invitation ou d'incitation quoique à une forme de violence par la résistance à l'oppression c'est un droit fondamental je crois oui après je pense que le mot insurrection peut être perçu il peut être je pense que l'insurrection devrait d'abord être envisagée de manière stratégique avant d'être envisagée par la violence physique d'accord il y a peut-être une manière d'envisager l'insurrection par des moyens de communication par une manière de développer de propager une individualité de penser une manière de penser par ses propres moyens de ne pas s'enfermer dans des dogmes ou dans des parties ou dans des essayer d'encourager la culture et l'indépendance de penser libre arbitre exactement libre arbitre éclairé parce que je pense que les gens doivent apprendre à penser par eux-mêmes et avoir la culture pour le faire donc il faut leur donner les moyens pour ça il faut encourager ça il faut encourager la coopération et plein de choses comme ça je pense que pour moi ça peut être une forme d'insurrection qui en définitive par un système n'existe que parce qu'on lui donne du crédit le jour où l'intégralité d'une population s'organise autour d'un autre système en délaissant complètement le premier en lui donnant plus aucune crédibilité ok vous êtes les patrons de vous-même et puis démerdez-vous avec ça nous on a créé notre propre gouvernement un propre lieu d'exercice du pouvoir démocratique maintenant il n'y a pas eu de violence on a fait la transition vous êtes des enfants dans un bac à sable continuez à jouer entre vous et ça ça peut être une forme d'insurrection de ton point de vue pour moi de mon point de vue oui d'accord c'est celle que je pense être une des formes d'insurrection que je pense être les plus les plus souhaitables à mon niveau de perception d'accord oui mais là tu ouvres mon esprit parce que moi je ne sais pas pourquoi mais insurrection c'était violence alors violence pas forcément envers des personnes ça peut être du sabotage tu sais la résistance la révolution il y a eu des morts d'accord on peut pirater après un autre niveau ça peut être du piratage des médias pour faire passer des infos qu'ils ne veulent pas qu'on passe il peut y avoir plein de manières de résister qui ne soient pas dans la violence physique ni morale ni psychique mais il y a cette forme de résistance c'est ça exactement d'accord mais c'est vrai que effectivement et j'en ai entendu aussi parler par ailleurs le fait simplement de se détourner de se désintéresser de ne plus apporter le soutien même par la passivité tu vois ne plus être le hamster qui court dans la roue dans la roue mais le hamster qui sort de la roue la roue elle va continuer mais qui construit autre chose voilà il ne faut pas que juste qu'il ignore il faut que tout le monde d'arriver à se reconnecter autrement exactement puisqu'on parlait de conscience je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça mais je ne sais plus si c'était sur par un échange comme ça ou je ne sais plus où est-ce que j'avais entendu ça mais il y avait un mec un jour un jeune gars tu as quel âge au fait si je peux te demander là j'ai 32 ans d'accord peut-être un peu dans dans ces eaux-là ou peut-être 25 ans je ne sais pas quoi mais qui avait dit un truc qui m'avait vraiment marqué et c'était tu vois on parle souvent de niveau de conscience pour faire basculer tu vois plus il y a des gens qui seront conscients qu'un autre système est possible ou que tu vois il y a vraiment alors le niveau de conscience ça ne veut pas forcément dire la majorité ça peut être une minorité agissante tu vois le nombre suffisant en tout cas comme le centième singe ou comme la théorie du centième singe ou je crois que sur une île tu n'es plus connaissant comment sur ces sujets je ne connais pas c'est quoi ça c'était une histoire sur une île je crois en Asie il y avait il y avait une population de singes et il y en avait un qui avait un certain comportement qui l'avait je sais fruit je crois et puis quand il y en avait un certain nombre quand il y avait à partir du centième je crois toute la population entière avait fait la chose parce que il y avait un nombre suffisant qui l'avait fait et ça s'était propagé d'une manière pas forcément logique pour les pour notre compréhension d'accord donc ça c'est une observation scientifique de quelque chose de réel je crois ça a vérifié je ne veux pas dire de bêtises mais ça a vérifié quelque chose comme ça oui effectivement c'était quoi le terme que je dis enfin je ne sais plus mais voilà ça ne veut pas ça ne veut pas forcément dire la majorité qui bascule dans un côté mais en tout cas une une minorité agissante ou je ne sais pas quoi tu vois qui atteint un niveau le mot ne me vient pas quoi suffisant pour faire basculer le truc mais en tout cas c'est encore une question de conscience tu sais quand il y a suffisamment de conscience qui vont vers un autre chemin ça permet de faire basculer ça j'en suis persuadé je pense de toute façon je pense que les consciences elles sont imbriquées il y a des consciences individuelles il y a des consciences collectives de groupes conscience de pays je pense que tout ça c'est imbriqué jusqu'au point au point d'univers mais je pense que la conscience je pense qu'on est des cellules comme les cellules de notre corps elles nous forment nous elles ont leur propre conscience à leur niveau et puis nous on a une conscience collective de nos cellules je pense que c'est pareil pour un pays quand il y a un organe qui commence à fonctionner d'une meilleure manière il peut faire aller l'ensemble un peu mieux du coup il y a un autre organe qui va aller mieux et ainsi de suite ça se propage très vite après oui comme l'évolution mais alors là tu vois on voit bien enfin je pense que toi et moi on est d'accord là dessus l'oligarchie ou le peu importe comment on appelle ça le pouvoir dominant actuel il veut la division pardon ah bah c'est ce qui l'intéresse c'est le meilleur moyen de garder le pouvoir voilà que ce soit d'ailleurs c'est ce qui me fait peur dans l'insurrection un petit peu oui pourquoi vas-y disons que je me dis que si l'insurrection n'est pas canalisée et bien orientée vers la bienveillance entre chaque citoyen c'est très facile d'entrer dans une parce que je relisais il n'y a pas longtemps parce que je devais dialoguer avec quelqu'un qui était à l'extrême droite je relisais les cahiers de Joseph Goebbels qui était le nazi qui s'occupait de la propagande je crois et il écrivait que plus ou moins dans ce dernier cahier que les souffrances et les frustrations des gens pouvaient les instrumentaliser et les dévier sur un bouc émissaire pour maintenir une division et se servir des frustrations et pas du manque de culture dans un sens péjoratif parce que les gens ils n'ont pas forcément le temps ou les possibilités matérielles d'acquérir certaines connaissances il y a des raisons de capacité de réflexion mais du coup ils peuvent utiliser ça l'abrutissement général par la futilité des programmes actuellement ça peut être la télé ou certaines certaines activités répétitives ou manières de penser très narcissiques utiliser tout ça pour créer une division entre différentes strates sociales ethniques plus il y a de strates de division plus le pouvoir il peut se maintenir et plus il peut diaboliser une partie pour dévier la réelle cause vers un sous-sujet ce qui je pense était le cas de la personne avec qui je dialoguais et j'essayais de lui faire prendre conscience qu'il pouvait être entre guillemets le pion d'une stratégie de cet ordre là qui faisait dévier la vraie cause vers lui c'était une catégorie ethnique et je disais c'est peut-être pas ça la vraie cause c'est peut-être juste une déviation de ton intention sur ça tout à fait et pour ça je pense qu'une insurrection si elle n'est pas encouragée par la bienveillance et canalisée elle peut vite être récupérée par le système lui-même qui fait croire qu'il est en opposition contre lui-même par un groupuscule ouais ouais tout à fait c'est un peu si on schématise c'est le risque Marine Le Pen tu sais voilà en gros j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer Bernard Friot en 2019 je crois il est venu faire une présenter le salaire à vie faire une conférence à Kyoto j'habite à Osaka mais c'est à une heure une heure et demie de train et évidemment Bernard Friot qui vient au Japon je ne peux pas rater ça tu vois c'est rare ouais ouais c'est super rare et donc après la conférence on était allé boire le petit groupe qui était resté on est allé boire un verre avec son épouse lui etc et j'essayais de lui dire que de mon point de vue le revenu de base et le salaire à vie ne s'opposaient pas mais pouvaient se compléter lui il est resté sur l'idée que le revenu de base c'est un détournement du capitalisme pour se maintenir et qu'il fallait quelque chose de beaucoup plus radical qui était donc le salaire à vie mais lors de cette conversation on a parlé de même si ça tournait beaucoup autour de ça on a quand même parlé de politique et je lui disais qu'est-ce qui va se passer d'après vous qu'est-ce qu'il faut faire pour à la fois les prochaines élections et puis d'une façon générale dans la politique et tout alors lui il est communiste d'accord donc je et là on voit bien d'ailleurs que les communistes ne veulent pas a priori se remettre avec la France insoumise comme ça avait été le cas en 2017 alors de ce que j'ai compris les cadres ils ne veulent pas mais au niveau des adhérents le vote n'a pas encore été acté parce qu'il doit y avoir un vote il doit y avoir une décision qui est prise au niveau des adhérents des citoyens qui font partie du PCF je crois mais les cadres ne sont pas de toute façon je pense que même là au point on en est politiquement même si des cadres de quelques groupes que ce soit décident quelque chose c'est pas forcément il n'est pas certain que le peuple qui est derrière suive par exemple je sais que les républicains c'est pas du tout mon courant politique mais ils tendraient à se rapprocher de la république en marche je ne suis pas sûr qu'après tout ce qui se soit passé dans ces dernières années le gros des citoyens qui suivent les républicains aille derrière la république en marche ils pourraient rester dans la droite probablement mais aller ailleurs oui tout à fait et donc dans cette conversation avec Bernard Friot on parlait de politique et tout ça et lui soit c'est mon souvenir qui est émoussé soit il me semble qu'il n'a pas été très clair forcément c'est une voie à gauche forcément mais soit communiste j'avais envie qu'ils disent est-ce que tu vas voter oui ou non pour la France insoumise et il me semble qu'il n'a pas dit ça donc je ne vais pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit mais je lui disais que j'avais peur que par rapport à ce manque de niveau de conscience politique de connaissance de possibilité de réfléchir de ce que certains certains mouvements s'appellent la culture populaire non comment on appelle ça déjà l'éducation populaire tu vois l'éducation populaire ouais voilà par rapport à tout un tas de raisons de circonstances le fait de devoir survivre etc et puis comme tu disais de diversion des médias et tout le bordel le niveau peut-être ne soit pas atteint d'ici à la prochaine prochaines élections et qu'on en passe malheureusement par Marine Le Pen et je lui disais que peut-être c'est pas du tout ce que je souhaite évidemment mais peut-être qu'il faut que l'humanité en tout cas l'humanité française en passe par le pire tu vois après Sarkozy Hollande Macron Le Pen on les aura tous fait pour se dire bon ben voilà si ça se produit je pense qu'on va toi comme moi et d'autres vont tout faire pour que ça n'arrive pas mais que si ça arrive je pense que c'est ce qui doit arriver de toute manière on peut se rendre compte des dangers et des mauvais côtés de quelque chose que quand on l'a vécu et les gens malheureusement un peu trop la mémoire courte pour savoir ce que ces dérives peuvent entraîner et peut-être qu'un rappel dans la chair malheureusement est-ce qu'il n'est pas on est c'est possible aussi j'espère qu'on pourra éviter ça mais si ça doit se passer ça se passera c'est ce que je crains et puisqu'on toi et moi on a aussi un niveau de une grille de lecture spirituelle et de conscience voilà je pense que tu as raison il y a est-ce que c'est le système qui fait que est-ce que c'est notre immaturité en tant qu'humanité parce qu'on est une humanité encore jeune quel est le phénomène derrière je ne sais pas mais comme tu dis on a la mémoire courte on a du mal dans la transmission tu sais factuelle et répétée comme un vaccin un rappel de vaccin etc de ce qui s'est passé encore récemment c'est quoi il y a 70 ans 80 ans tu vois oui on est tellement manipulable par les émotions globalement collectivement il suffit de dévier sur n'importe quel bouc émissaire il suffit de le faire passer là actuellement on passe des juifs qui étaient le bouc émissaire d'il y a 70 ans aujourd'hui c'est l'islam et puis peut-être l'immigration des choses comme ça qui sont deux sujets un peu différents mais qui sont perçus par les gens qui sont victimes de ces stratégies de propagande comme des mêmes choses c'est juste la même chose qui est transposée mais du coup ils ont l'impression que c'est l'inverse et ils pensent être certains des résistants alors que peut-être qu'en fait dans la réalité ils sont peut-être en train de collaborer avec quelque chose qu'ils n'ont pas conscience et qu'ils s'en rendront compte peut-être un peu tard peut-être que ça doit être vécu pour que ça ne se reproduise pas avant un certain temps ou plus du tout mais c'est pour ça moi je pense qu'au niveau peut-être conscient spirituel etc comme tu dis il y a besoin de je ne le veux pas mais il y a peut-être besoin de ce rappel si ça arrive c'est peut-être comme ça qu'il faudra l'interpréter et après la responsabilité des gens comme toi et moi et plus plus vraisemblablement des Mélenchon et tous ces machins là c'est vraiment de faire en sorte mais après il faut que génération après génération ça se perpétue mais que on apprenne le truc vraiment une bonne fois pour toutes c'est un peu difficile de dire ça mais vraiment dans une plus longue durée parce que là ça ne fait même pas 100 ans tu vois et on retombe dans les mêmes travers donc il faut trouver les moyens si je dis éducationnels mon ami Luc va me reprendre mais il faut trouver les moyens pour que ce qu'on a vécu les expériences tu vois oui on vit pas des c'est ce que tu disais tout à l'heure on n'est pas dans un cercle on est dans un dans une spirale ou dans un dans un truc sinu j'arrive pas à dire un mot sinusoïdal voilà mais qui avance tu vois oui c'est ça exactement donc si à chaque fois ça fait que se répéter elle est où l'avancée elle est où le développement etc tu vois de toute façon on regarde l'évolution de l'humanité historique on voit bien que ça fait une sinusoïde à chaque fois les conflits sont plus grands mais les bénéfices derrière sont encore plus grands aussi donc peut-être qu'après si ce passage arrive j'espère pas mais s'il arrive peut-être que derrière les fruits seront meilleurs j'espère mais j'espère vraiment qu'on va pas en passer par là parce que c'était déjà vraiment difficile la dernière parce que j'en ai lu et appris j'ai pas envie qu'on traverse tout ça ouais ok Dak fort intéressant non ? qu'est-ce que tu en penses ? très agréable et puis extrêmement intéressant extrêmement intéressant malgré qu'on soit d'accord sur 99,999 nos réflexions se sont nourrées mutuellement donc moi ça m'a permis d'avancer moi aussi c'est prendre conscience aussi de la simultanéité possible de certaines choses au niveau de la spiritualité je pense que j'ai ouvert mon champ de conscience par l'échange qu'on a eu ouais moi aussi et dis-moi tu as parlé avec un mec de droite enfin d'extrême droite d'ailleurs oui récemment dans quel cadre comment ça s'est fait ? c'est souvent sous des sous des postes de politique ou sous des postes de politique de gauche ou de droite il y a souvent les deux camps qui viennent discuter un petit peu de manière agressive et puis de temps en temps malheureusement je me laisse prendre au jeu de cette entropie qui sert à pas grand chose et de temps en temps comme la dernière fois j'essaye de je me réveille et je me dis on va essayer plutôt de faire prendre conscience par des exemples par la bienveillance et peut-être que ça apportera mieux ses fruits exactement j'ai toujours on a toujours je pense les émotions qui tendent à nous faire aller dans le mauvais chemin mais de temps en temps dès qu'on y pense il faut il faut se recadrer et considérer qu'on est tous un collectif et que l'autre est un autre soi tout à fait tout à fait justement cette spiritualité que nous avons nous permet peut-être plus que d'autres de dire voilà l'autre comme tu viens de dire c'est un autre moi c'est pas seulement un autre c'est un autre moi tu vois donc c'est pas genre ta gueule gros connard t'as rien compris c'est moi qui ai raison exactement ça veut rien dire c'est ça il est juste il a eu ses expériences qui sont pas les mêmes que j'ai eu et que peut-être il a besoin de certains mots pour déclencher une prise de conscience comme moi peut-être sur d'autres sujets lui il aura les mots pour me faire déclencher une prise de conscience sur quelque chose qu'il sait que je ne sais pas et voilà et peut-être que dans sa situation je serais arrivé là où il en est lui tu vois exactement exactement comme ça que je pense c'est pour ça qu'une critique que je fais bon c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui mais c'était surtout à l'époque de la stratégie front contre front de la France insoumise tu sais front comment ça s'appelle tu peux comment ça s'appelait leur truc avant front de gauche front de gauche voilà front de gauche contre front national tu sais je trouve que c'était pas la bonne stratégie de mon point de vue parce que c'est il n'y a pas la bienveillance derrière exactement alors que les gens qui votent bien sûr que dans le lot il va y avoir vraiment le nazi ou je ne sais pas quoi d'accord mais c'est une minorité plus ou moins importante je n'en sais rien mais les gens qu'il faut convaincre il faut il ne faut pas leur dire vous êtes des imbéciles vous êtes des racistes ou je ne sais pas quoi il y a des raisons qu'elles soient bonnes ou pas les raisons il y a des raisons qui les ont amenées là donc c'est simplement par la bienveillance par l'explication répéter bla 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 dire est-ce que tu es sûr que la cause des causes comme dirait Etienne Chouard je ne t'ai pas interrogé là-dessus est-ce que c'est ça le problème ou est-ce que ça c'est un problème mais qu'il y a d'autres problèmes avant qui pourraient peut-être régler cet autre problème là exactement et donc sur Etienne Chouard quelle est ta position parce que tu sais France Insoumise Etienne Chouard moi Etienne Chouard c'est le RIC le 4 matières c'est la constituante pour moi ça se rejoint beaucoup je pense en fait le RIC la constituante le retour du pouvoir au peuple il est il est primordial il doit revenir et il doit revenir par contre il y a des groupes qui poussent dans cette direction mais qui qui sont peu connus ou qui ont 1 ou 2% d'intention de vote déjà par exemple si on prend un autre exemple on prend le Frexit de l'Union Européenne il y a un groupe qui le propose et qui fait qui a peu d'électeurs alors je me dis est-ce qu'il ne faut pas pousser sur quelque chose qui a beaucoup plus d'électeurs et qui propose la même chose peut-être pas d'une manière aussi parfaite mais à 95% aussi parfaite là tu parles de l'UPR versus France Insoumise exactement ou ou d'autres choses sur la démocratie sans rien citer mais et je pense que parfois quelque chose d'un tout petit peu plus imparfait qui n'a aucune chance de se matérialiser politiquement peut peut se greffer provisoirement sur quelque chose qui a vraiment des chances d'arriver politiquement à quelque chose et qui propose 95-98% de la même de la même direction parce que ça ne sert à rien de se battre contre des moulants avant et puis on fait le jeu de la vision et puis on se divise en micro-parties en micro-groupes c'est autant d'énergie gâchée et c'est comme un tuyau d'arrosage qui aura des trous partout au final à la fin il n'y a plus rien et tu ne peux pas faire quelque chose avec alors une fois qu'on a dit ça qu'est-ce que tu penses de ce mantra à la con des médias dominants qui disent mais alors à gauche vous n'arrivez pas à vous unir et tout le bordel qu'est-ce que tu penses est-ce qu'il faut une union de la gauche avec je ne sais pas quoi du NPA jusqu'au PS ou quel est ton avis ? moi je pense qu'au niveau des cadres et au niveau des structures le PS les verts et certaines structures de gauche sont des chevaux de trois du libéralisme du néolibéralisme pardon je pense que ça n'a jamais été en tout cas c'est plus de gauche depuis très longtemps ça porte une étiquette ça porte un masque de gauche mais ce n'est pas de la gauche pour moi ma perception mais je pense que les citoyens qui font partie de ces groupes sont radicalement différents des cadres et de la structure donc je pense que si l'union il doit y avoir ça doit être entre les citoyens entre les électeurs qui doivent objectivement s'instruire et lire les programmes d'arrêter de se focaliser sur les personnes d'arrêter de suivre des directives de s'autonomiser et puis je pense que ça va se faire de soi-même l'union de la gauche et vraisemblablement si j'en crois les sondages qu'on a été fait au niveau des citoyens ou même les citoyens pour le climat dont tu me parlais tout à l'heure la cohérence veut que les citoyens à 95% ils désirent le programme de la France insoumise c'est juste qu'ils en sont détournés par des biais cognitifs d'adominem de biais médiatiques qui poussent dans d'autres directions parce que les médias ils défendent leur poulain ils défendent leurs intérêts les intérêts des actionnaires majoritaires des médias qui sont aussi les sponsors du système actuel qui se maintient depuis des décennies qui simule une alternance droite-gauche qui est toujours de droite en fait pour moi donc je pense que c'est l'autonomie intellectuelle de chaque individu citoyen et surtout lire les programmes les comparer le libre arbitre la conscience tu vois c'est un truc que j'arrive pas à comprendre mais bon moi je suis au Japon je suis loin et puis peut-être que je suis vraiment dans ma façon de penser peut-être je ne sais pas j'essaye d'être vraiment ouvert et de me mettre à la place des autres mais tout ces ce simulacre ou je ne sais pas comment cette comédie en tout cas je ne sais pas si c'est un simulacre mais cette comédie tu sais il n'y a pas longtemps Eric Ockrell il est allé à l'invitation du mec de comment il s'appelle le mec des verts là Jadot oui Jadot oui il faut se parler blabla blabla machin truc mais les mecs se parler sur c'est quoi l'histoire c'est de se mettre en groupe ok il y a une importance à ça mais c'est pour quoi faire putain tu vois moi c'est du blabla médiatique voilà la France insoumise on s'en fout que ça soit France insoumise on s'en fout que ça soit Mélenchon c'est pas ça qui est important c'est qu'est-ce qu'on veut faire la politique c'est l'organisation de la cité donc tu veux l'organiser comment la cité et bien moi ce que je veux c'est que tous les maîtres de gauche se mettent ensemble c'est quoi c'est un programme ça c'est quoi cette merde exactement on est complètement d'accord dis nous qu'est-ce que tu veux faire bordel de merde donc on est à à un an deux ans et demi je sais pas quoi de la présidence c'est quoi ton putain de programme t'as pas encore planché là-dessus et tu veux qu'on te donne les clés de l'Elysée mais t'es con ou quoi alors que là les mecs ils veulent se mettre autour comme s'il n'y avait pas de programme tu vois personne ne parle du programme c'est des pièces de théâtre pour moi ils sont que dans en fait c'est des VRP c'est des commerciaux c'est de la posture de comment ils vont paraître vis-à-vis des gens parce que les médias ils vont les montrer ils vont montrer que peut-être ils essayent de rassembler alors que c'est juste une posture c'est que de la manipulation de la propagande il n'y a pas d'idée derrière les idées c'est je pense qu'au final ils vont appliquer le programme qui est le même que Macron applique aujourd'hui et si c'est LR qui passe ce sera à nouveau le même et si c'est peu importe les parties de tous ses alliés en opposition fictive ce sera la même chose qui sera appliquée ils font des pièces de théâtre grandeur nature devant les caméras de la télé et puis c'est tout et derrière les programmes il y en a peu qui réfléchissent un programme cohérent et pour et par le peuple et pour moi on doit pousser là je pense exactement moi ce qui m'intéresserait même si mon choix comme on le disait en début de conversation il est quasiment fait tu vois ce qui m'intéresserait c'est d'entendre les gens les verts ou le PS même si je suis complètement d'accord avec toi le PS ça fait longtemps qu'il n'est plus de gauche mais bon ok quelles sont vos critiques quels sont vos ajouts qu'est-ce que vous enlevez sur le programme c'est ça que je veux entendre je m'en fous que vous ne pouviez pas carrer Mélenchon ça ne m'intéresse pas ça tu vois moi c'est qu'est-ce que vous avez à dire tu vas me donner une idée ouais vas-y tu regardes des fois l'Assemblée Nationale oui elle est en direct 7 jours sur 7 enfin quasiment je l'écoute souvent quand je travaille et je me dis peut-être que sur le programme il faudrait faire une espèce de micro-Assemblée Nationale entre les cadres des parties de gauche sur les différents programmes voir qu'est-ce que les gens ils ont à dire le filmer les diffuser à tous les citoyens de gauche et puis les citoyens ils se pourront une idée des idées de chacun pas seulement aux citoyens de gauche à tous les citoyens ah ouais carrément à tous les citoyens mais je veux dire c'est eux qui vont être je pense les plus intéressés au départ c'est par là c'est ça que je voulais dire ouais ça pourrait être un truc à faire exactement parce que là on parlerait du fond exactement on arrêterait de se focaliser sur la forme et les jeux de théâtre parce que c'est c'est aussi l'une des problématiques du moment dans lequel on vit c'est qu'on n'est plus dans le fond dans les idées dans la réflexion et c'est ce que tu disais tout à l'heure on est dans la réaction on est dans l'émotion on est dans le paraître on est dans le jeu d'acteur comme tu disais et il faut arrêter avec ce niveau superficiel qui va nous amener vers l'abîme parce qu'on est là on flotte au dessus d'un monde qui est en train de s'effondrer et quand il aura fini de s'effondrer on va se casser la gueule avec quoi donc il faut arrêter avec ça il faut qu'on retrouve qu'on s'ancre dans le réel et le réel c'est les idées qu'est-ce que tu veux comment tu vas faire les choses qu'est-ce que tu as à dire par rapport à l'Union Européenne est-ce qu'il faut continuer à respecter les comment s'appelle ça les traités que le peuple a refusé comment tu te positionnes là-dessus mais bien sûr qu'ils ne veulent pas le dire parce que s'ils le disent les mecs ils vont dire bah oui je pense qu'il faut continuer là-dessus ah bon mais en 2005 il y avait une majorité de français pour dire non donc tu es un peu en défaut mais ouais c'est une excellente idée il faut qu'il c'est plus de se mettre autour de la table et de dire bon alors l'union de la gauche blablabla c'est ok moi j'arrive avec mon cahier ça c'est mon programme vas-y apporte ton cahier blablabla et on discute de qu'est-ce qui est similaire qu'est-ce qui est différent chaque point du programme qui est pour qui est contre pourquoi les amendements le machin et tout et tout ça retransmis peut-être que peut-être les citoyens pourraient intervenir dedans directement je sais pas il faudrait qu'ils aient une idée comme ça ça devrait leur dire germer quoi ouais ouais ok bon allez on va mettre un un stop là sinon on va parler toute la ligne mais c'était vachement vachement cool au fait je t'ai pas dit mais j'ai tout enregistré ah bah super je veux bien une copie d'accord est-ce que je peux mettre ça sur ma chaîne est-ce que tu veux que je cache ton image qu'est-ce que tu veux alors sur la chaîne je veux bien mais avec l'image cachée je veux bien s'il te plaît je la mettra un jour peut-être on la mettra en ligne avec l'image non cachée mais d'accord pour l'instant je peux rester un petit peu anonyme bien sûr bien sûr il n'y a aucun souci là-dessus je couperai tous les passages comment ça s'appelle privés et les trucs comme ça tu sais je garderai ce qui est intéressant pour la communauté des consciences ou je sais pas quoi tu vois excellent ça me fait très plaisir que ça t'échange moi aussi Emmanuel et je suis très intéressé par ce que tu fais au niveau professionnel je pense qu'il y a c'est l'avenir ça merci je vais continuer dans cette direction puis je te tiendrai au courant également ça va ok on reste en contact volontiers ok merci beaucoup Emmanuel passe une bonne soirée et une bonne nuit merci et merci à toi aussi ok bonne fin de journée à toi merci merci